bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir le coffret de communication il faut savoir qu'il est obligatoire au niveau de la norme NFC 1500 avec la mise en place du DTI le DTI c'est le dispositif terminal d'interconnexion donc il faut savoir c'est le boîtier sur lequel France Télécom va se raccorder et c'est là dessus c'est sur ce boîtier là qu'ils vont tester voir si la connexion est bonne ou pas après tout ce qui se trouve en aval c'est de votre sort donc au niveau de la norme NFC 1500 il faut savoir que le coffret de communication est obligatoire donc c'est souvent un petit coffret à une rangée moi je mets deux prises tableau ici qui sont raccordées sur mon premier disjoncteur ici qui est en 2 ampères qui va servir pour l'interphone vidéophone et pour les pc tableau donc là dessus je vais pouvoir brancher ma box mon alarme donc des petites puissances et je vais retrouver mon boîtier DTI un dispositif de terminal d'interconnexion donc au niveau des câbles de France Télécom il en existe deux sortes le premier ça va être un 4 brins qui va être emmené directement par France Télécom entre son réseau et le DTI donc c'est des câbles qui sont un peu entourés de graisse donc donc pourquoi 4 fils ça permet d'éventuellement d'avoir deux numéros de téléphone ou alors numéro de téléphone et un fax après à l'intérieur de la maison on va plutôt tirer un câble comme ça à 8 brins c'est vrai qu'on pourrait mettre aussi un câble RJ45 et on va surtout raccorder le fil gris et le fil blanc sur une prise RJ11 mais ça on verra plutôt quand on regardera le tuto concernant le petit réseau informatique dans la maison donc le boîtier DTI c'est un dispositif terminal d'interconnexion donc quand on enlève le couvercle donc il y a des crochets ici on va se retrouver avec deux connecteurs un connecteur pour l'entrée donc ça ça va être l'arrivée de France Télécom et un connecteur pour la sortie qui va alimenter notre réseau informatique ou la box au niveau de la maison ou une prise RJ11 on retrouve aussi au niveau du test deux bornes A et B qui vont permettre avec un multimètre de mesurer si on a bien du 50 volts quand on aura du 50 volts ça voudra dire que le réseau informatique est bien accordé au réseau France Télécom donc au niveau de l'entrée c'est le petit le petit levier ici est relativement fragile donc ici c'est du Legrand sur les anciens boîtiers DTI on trouvait aussi ce genre de filtre qui était qui était branché sur les bornes A et B ça permettait à France Télécom d'envoyer un signal et ce signal repartait par ici repartait à France Télécom et si le signal revenait bien on connaissait le débit et on savait que la connexion était bonne on s'aperçoit qu'ici c'est plutôt marqué modèle RC intégré donc c'est à dire que ce petit ce petit boîtier là est intégré directement dans ce module là faut savoir qu'au moment d'internet et tout ça souvent les gens enlevaient ce boîtier là France Télécom se déplaçait pour rien parce qu'ils croyaient que la ligne était coupée alors que c'était juste le ce petit filtre qui était qui était enlevé on trouvait aussi sur les anciens boîtiers un petit une petite fourchette qui permettait d'enfoncer correctement les fils donc on va voir aujourd'hui que cette fourchette n'y est plus mais que ça nous pose aussi des problèmes ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des problèmes de connexion au niveau d'une box qui déconnectait parce qu'il y avait un problème de débit donc au niveau France Télécom donc on va prendre le fil blanc et gris on va passer les fils dans ce trou là en appuyant délicatement sur le petit levier là donc on va pouvoir l'ouvrir on va faire passer les fils au niveau des fourchettes donc avant il y avait un ordre précis entre le blanc et le gris a et b maintenant il n'y a plus du tout d'ordre donc on peut mettre inversé le blanc et gris ou gris et blanc sans problème une fois que les fils sont en face au niveau des fourchettes on va venir refermer le petit clapet donc le problème qu'il ya aussi avec cette connexion là eh ben elle n'est pas très elle n'est pas très fiable dans le temps avant avec cette fourchette là on enfonçait vraiment le fil très profond tandis que là maintenant avec le petit capot les fils les petits pousseurs entre guillemets sont passés vont pas assez loin ce qui fait que la connexion n'est pas forcément bonne donc les conseillers soit avec un tournevis d'appuyer mais pas au niveau de la fourchette pour pas écarter les les deux fourches mais d'appuyer sur le fil avant et après la fourchette de manière à l'enfoncer correctement donc là on voit j'ai gagné facilement un millimètre donc en face avant au niveau du dti il ya cette prise test qui va permettre à france télécom de brancher un appareil de vérifier le débit qui peut y avoir au niveau de son câble donc voilà on a fini le dti n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de manière à être au courant quand la prochaine vidéo va sortir surtout concernant le petit réseau informatique dans la maison merci je vous souhaite un bon après midi à bientôt au revoir